Et les amis, on se retrouve ce soir pour un gros test, pour un jeu qui est sorti finalement maintenant, il y a très longtemps, parce que c'était le 10 mars 2017, que ce Nier Automata était sorti sur PS4, pour ensuite sortir en débattre sur Xbox One, quelques temps plus tard, et ressortir finalement en version GOTY, en version Game of the Yorah Edition, elle est sortie le 26 février, et c'est dans le cadre de cette sortie GOTY, que je vous propose finalement un test de Nier Automata, et en plus je vais vous parler des ajouts de cette version. Alors, moi j'ai reçu la version en digital, ça c'est ma version d'origine, la version Day One du jeu, sachez que si vous rachetez cette version GOTY, donc cette version Yorah Edition, vous aurez exactement le même contenu sur le disque, vous aurez simplement un feuillet avec des codes DLC à l'intérieur, donc la version GOTY n'est pas présente sur le disque, je sais que beaucoup d'entre vous sont très friands de ce genre d'informations, donc je me permets de le préciser, donc si vous possédez déjà l'original, et que vous avez déjà les DLC en D-MAT, le jeu est exactement le même, donc ça ne sert strictement à rien pour vous de racheter le jeu. Donc voilà, c'est un peu dommage, des éditeurs nous font des versions GOTY avec tout sur le DVD, enfin sur le Blu-ray, et d'autres non, donc ça c'est un peu dommage. Maintenant, si vous n'avez jamais goûté un Nier Automata, il est clair que cette sortie d'édition GOTY est vraiment providentielle, et vous n'avez vraiment plus d'excuses finalement pour jouer à ce jeu. Alors moi ce jeu, je l'avais fait sur le tard, je ne l'avais pas fait tout de suite à sa sortie, mais ça a été clairement un de mes jeux de 2017, clairement, parce que le premier je l'avais apprécié, mais je fais partie de ceux qui n'ont pas été non plus envoûtés par le premier Nier, je reconnais que dans le premier Nier, l'ambiance sonore est tout à fait splendide, ça fait partie des meilleures ambiances sonores, des meilleurs sons de jeux vidéo que l'on n'a jamais eu, il faut dire ce qu'il est, mais bon, le gameplay et le visuel m'a vraiment refroidi, et je l'ai fait en plus très tard, très très tard, je l'ai fait à peine il y a 2-3 ans, le premier Nier, je pense que j'aurais dû le faire plus à l'époque de sa sortie, parce que le jeu est encore plus mal vieilli. Mais bon, revenons d'abord à cette version GOTY, pour voir exactement ce qu'il a été rajouté, donc la version est sortie sur PC et PS4, je vais vous parler évidemment des contenus additionnels sur PS4, vous avez un peu plus, donc on a 6 nouvelles apparences pour votre pod, qui ont été rajoutés, dont celle du fameux Grimard Wise, qui a été rajouté dans cette version GOTY, on a l'accessoire masque de machine, vous avez un thème pour votre PS4 que je trouve assez sympa, avec un thème musical assez cool, vous avez 15 avatars pour votre profil PS4, bon, moi ça perso, je ne suis pas ultra fan, il y a vraiment celui de Toubi qui est emblématique, on aime bien mettre, surtout la chose la plus importante dans cette version GOTY, c'est qu'on a finalement l'unique gros DLC, qui est sorti pour Nier, je ne vais pas vous éplucher tous les chiffres, mais c'est le DLC 3C3, je l'appelle 3C3, qui est en fait un amphithéâtre, de 3 théâtres de combat, qui va vous donner plusieurs objectifs, plusieurs objectifs de combat, pour finalement gagner des choses assez sympas pour votre jeu, donc là on peut gagner de nouveaux costumes, qui sont inspirés de la version de Nier Replicant, donc c'est quand même très sympa, si vous êtes fan de la saga de Yoko Taro, on a aussi une possibilité, si on termine cette challenge, de changer la couleur des cheveux des héros du jeu, on a des nouveaux morceaux de musique, que l'on peut introduire dans le jukebox du jeu, donc c'est quand même très sympa, ce que l'on peut gagner, pour pouvoir ensuite les utiliser dans l'histoire principale, donc c'est quand même très sympa. Donc ça c'est un petit peu le contenu de cette version Gauthier, qui rajoute quand même des choses bien cool, mais bon voilà, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, c'est pas sur le disque, c'est en DLC, on est dans la boîte, et si vous avez déjà un jeu d'origine, ben voilà, ça ne nécessite pas je pense, de ne pas se repasser par la caisse. Alors, le jeu en lui-même, c'est un jeu, cette fois-ci qui est fait par Platinum Game, donc sous la roulette de Yoko Taro, qui est vraiment un personnage assez étrange, dans l'univers du jeu vidéo, mais qui est quand même un grand génie, pour nous proposer une série de jeux finalement maintenant, qui est devenue emblématique, uniquement en deux épisodes, donc c'est quand même très sympa. Donc là, on a, dans ce jeu, la possibilité de diriger, ben la fameuse, sexy to be, qui est une androïde, qui est envoyée par Yorah, pour vaincre le royaume des robots, qui a pris finalement possession, de la planète Terre, vous savez que, Nir, Nir Otomata, va en fait, vous pousser, dans un monde de réflexion, je ne dirais pas comme Détroit l'a fait, mais au niveau de l'humanité, de l'évolution de l'humanité, et du soulèvement des machines, qui ont pris possession de la Terre, donc le jeu va vous pousser un petit peu, à la réflexion, tout au long de l'aventure, et l'écriture est absolument sublime, et je pense que l'aventure, ne vous laissera certainement pas indifférent. Alors le jeu au début, dans la première partie, c'est comme dans le premier nir en fait, il faut faire plusieurs runs, pour découvrir un petit peu, tout le scénario, sa globalité, on va jouer Toubi, et ensuite, vous pourrez jouer Nainez, qui est un petit peu, l'acolyte de Toubi, vous allez voir, là aussi, il y a beaucoup de surprises, qui vont vous étonner, dans le jeu. Alors, au niveau du gameplay, le jeu, est comme le premier, ultra surprenant, c'est un jeu qui est, oruranté, RPG, beat them all, action, platinum game, donc les combats, sont vraiment très réussis, on a un système de corps à corps, on a un système à distance, avec le pod, on peut faire des enchaînements, etc. mais ce n'est pas tout, le jeu, vous surprend souvent, avec ces jeux de caméras, en vous proposant, un système de gameplay, à la shoot them up, ce genre de choses, donc c'est, c'est assez étonnant, notamment au début du jeu, on a vite plongé dedans, on passe vite, des séquences gameplay, à séquences, à séquences, à séquences, à séquences, à séquences, action beat them all, le jeu est vraiment, ultra varié, dans ces gameplays, et ça c'est quand même, très plaisant, parce que peu de jeux finalement, proposent ça, alors, dans le jeu, on va se balader, à un système de monde ouvert, je ne vais pas dire, à la Dark Soul, mais quand même, tous les mondes, enfin tous les mondes, tous les environnements, sont interconnectés, vous avez des environnements urbains, des environnements désertés, etc. Tout est un petit peu, interconnecté, et vous pouvez balader, un petit peu, où vous voulez, quand vous voulez, vous avez des systèmes, de missions secondaires, proposés par des PNJ, qui vont vous donner, accès à des récompenses, donc là, c'est rien de foufou, non plus, donc ce sont souvent, des quêtes, qu'on va vous demander, de faire des actions, assez répétitives, ou de ramener des objets, pour avoir, pour pouvoir améliorer, vos équipements, et ce genre de choses, ça mérite d'exister, ensuite, on a un système, donc d'évolution, d'arbres de compétences, de chaque personnage, qui est quand même, ultra évolutif, au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir en apprendre, de plus en plus, finalement, au niveau du gameplay, je pense que le jeu, est inattaquable, Platinum, c'est quand même, des gens, qui sont ultra qualifiés, dans ce, à ce niveau là, et je pense, qu'on peut dire, pas grand chose, au niveau du gameplay, sur le jeu, alors, au niveau du visuel, parce qu'il faut quand même, en parler, j'ai envie de dire, si le premier nir, était faible, pour la PS3, il en est un peu, le même, pour nir automata, il est faible, pour la PS4, mais quand même, le gap, est quand même, moins large, je trouve, je trouve que quand même, le jeu passe quand même, maintenant, je trouve que le jeu, est quand même, assez, ça passe quand même, les décors sont vides, mais les personnages, sont tellement bien fait, que ça réussit bien, et surtout, la patte artistique, notamment au niveau des bosses, etc., c'est tellement bien foutu, que finalement, au fur et à mesure du jeu, on oublie un peu, que le jeu, au niveau des décors, est assez vide, voilà, mais ça reste quand même, en dessous, des gros triple A, que l'on a, ça c'est clair, c'est pas un jeu qui a eu un budget, comme un Uncharted par exemple, mais qui trouve sa source de plaisir, évidemment, dans d'autres points, alors, au niveau des animations, etc., c'est juste ouf, c'est parfait, parce que le jeu, évidemment, ils ont pris parti, de proposer un frame rate ultra stable, à tout moment, quel que soit le type de gameplay, et le pari est vraiment, très réussi, au niveau sonore, et bien, les musiques du jeu, sont, tout simplement, exceptionnelles, également, elles sont, elles sont ouf, tout aussi dingues, que celle du premier opus, donc ça c'est, vous ne serez pas dépaysés, c'est une, une OST, qui va, vous rester dans la tête, un petit peu, comme celle du premier opus, là, il n'y a pas de, pas de soucis, à vous faire, à ce niveau là, donc finalement, moi, ce jeu, je l'ai plus qu'adoré, je vous le recommande, vivement, si vous êtes, minimum, fan, ben, j'ai envie de dire, oui, de l'RPG, c'est un jeu, qui se délecte, un petit peu, comme un RPG, même s'il est très, urgent et action, mais, c'est vraiment, une aventure à vivre, c'est une aventure à vivre, parce qu'il va vous amener, à réfléchir, sur en fait, l'humanité, et, il y a beaucoup de sentiments, dans ce jeu, vous allez voir, c'est, c'est assez impressionnant, et on s'attache, très fort, au personnage, et moi, c'est, quelque chose, qui est très important, pour moi, lorsque je joue à ce genre de jeu, il faut que je m'accroche, vraiment, perso, et là, ça fonctionne vraiment, plus que bien, donc voilà, en conclusion, vous l'aurez compris, ce jeu est vraiment envoûtant, je pense que ça, tout le monde le savait, l'information, importante, pour cette version, gothi, c'est que, ben voilà, c'est la main version physique, en réalité, que cette version là, les DLC restent en code, mais si vous n'avez jamais goûté au jeu, foncez, ça vaut largement le coup, vous ne regretterez absolument pas, voilà les amis, j'espère que mon avis, vous a plu, on se retrouve très vite, pour d'autres tests, d'autres vidéos, faites chauffer les consoles, à plus, à plus, à plus, Sous-titrage ST' 501